Monika, Betty et Ted s'amusent beaucoup aujourd'hui. Ted est particulièrement heureux, ce qui est compréhensible puisqu'il n'a qu'une mentale de burger. Monika a été si rapide avec son burger. Quelle vitesse ! Au fait, Betty peut aussi être géniale. Elle a une façon de détruire la nourriture rapidement. Ouais, elle est belle. Et Ted veut rendre ce tour encore plus spectaculaire. C'est le rêve de tous les enfants de construire une tour à burger. C'est une chose de le construire, mais ça en est une autre de s'assurer qu'il ne tombe pas. Oups ! Ça n'a pas marché. Mais le goût des burgers n'a pas souffert. Oh, vous êtes sérieux ? Manteuse avec du coca ? Nous savons tous ce qui résulte de cette combinaison. Avec peur et inquiétude, Ted ouvre une canette de coca. Oui, cette explosion n'est pas impressionnante. Expirez calmement. Ted, tu peux boire du coca et ne pas avoir peur. Une barre de chocolaté pour le goûter. Maintenant, c'est le tour de Betty. Oui, la situation est bien plus dangereuse. Grosse bouteille. Boum ! C'est pas une douche réfréchissante ? Dommage qu'il ne reste presque plus rien dans la bouteille. Betty est trempée de la tête aux pieds. Bon, maintenant c'est l'heure de Monica et de sa bouteille géante. Oui, attendez-vous à une super méga explosion. Les gars, vous pourriez vouloir vous éloigner des écrans pendant un moment, au cas où. Quelle faune peine ! C'est une grande tour pour tout le monde. Attention, mieux vaut ne pas faire une telle expérience à la maison. Les parents ne seront pas ravis. Hum, il y a de la glace. Il y a une cuillère. Sauf qu'ils ne vont pas du tout ensemble. Des combinaisons intéressantes pour chacun des gars. C'est hilarant. Monica, au moins t'as essayé. Oh non ! Ok. À la cuillère. Mangez avec les doigts. Ouais, éhô. Où sont tes manières ? Les bonnes manières sont les bonnes manières. Mais il n'y a plus une goutte de glace. Peut-être par contre que la cuillère et la glace sont parfaitement sortis. Elle est dans le seul état. Maintenant, c'est au tour de Betty. Oui, le seau à glace est incroyablement grand. Mais elle le mangera avec ses cuillères pour le reste de l'éternité. Les gars sont un peu fatigués. Ça fait combien de temps ? Un jour ? Une semaine ? Un an ? Oh non ! Elle est gelée. Qu'est-ce que c'est cette petite chose ici ? Oui, Ted n'a pas l'abondance non plus. Quoi ? Mais Betty n'a rien du tout. C'est injuste, non ? Mais Monica n'est pas si heureuse non plus. Bon, un bonbon, c'est mieux que rien. Ted, n'est-ce pas toi le cupide ? Mais il est sur le point de vous surprendre avec quelque chose. Quelle astuce ! Ok, c'est tout ? Non, ce n'est pas le cas. Betty, pourquoi t'as un parapluie ? D'accord, nous allons entendre. Elle ne devrait pas pleuvoir. Oui, elle ne devrait pas pleuvoir. Mais il pleut déjà des skittles. Oh, si seulement toutes les précipitations étaient comme ça. Plus de bonbons, neige de glace. Ce sera la vie. Ted, Monica, pourquoi êtes-vous si aigre ? Oui, quelques bonbons se sont retrouvés au mauvais endroit. Ça pose un problème. Mais maintenant, il est temps de faire un vrai festin. Tite cat, vous aimez ces bonbons courants ? Oui, de préférence s'il y a plus d'un bonbon. Il a tellement meilleur goût de cette façon. Et maintenant, c'est le jour de chance de Monica. Elle est ravie ! Ok, il faut se calmer un peu. Monica, elle est moins forte. Ted a décidé de ne pas mettre trop de temps et de commencer à manger son Kit Kat. Ce crunch ressemble à de la musique. Ok, Betty, maintenant, toi. Eh bien, elle a décidé de tirer le meilleur parti de ce tour. Oh, ça a l'air effrayant. Ok, maintenant, la partie la plus amusante. Monika a sa centaine de chocolat. Et regardez, c'est exactement ce qu'il faut faire. Hum, recette intéressante. Vous l'écrivez ? Sauf qu'il faut avoir des super pouvoirs. Comme Monika. Wow, c'est une soupe intéressante. Les oeufs ne sont pas les délicieuses barres de chocolat du dernier tour. Il y a des amateurs d'oeufs ici. Ouais, c'est compréhensible. Becky, tu es la plus courageuse. Fonce ! C'est un cauchemar, un oeuf cru dans la bouche. C'est tellement dégoûtant. Mais Ted ne veut pas s'engager dans cette voie. Il a une idée de génie. Voyons voir. Hé, mon pote, tu veux faire attention ? Oups ! Qu'est-ce que ça sera ? Le cocktail des oeufs ? Est-ce que ça va être bon ? Ça a l'air pas mal. Mais ça a un goût vraiment dégoûtant. Eh bien, à quoi vous attendiez ? Oh, non ! Quoi ? Oh, qu'est-ce qui se passe-t-il ? Les gars, où allez-vous ? Je pense que c'est un endroit spécial pour les gens qui ont déjà fait le tour des oeufs. Et toi, Monica ? Tu sais, tu ne peux pas faire marche arrière. Et le pop-é que de pourmer directement dans la piscine. Des oeufs crus partout. Je me demande si elle pourra un jour les laver. Erreur de son amie, ce n'est pas bon. Eh bien, tout le monde doit aller aux toilettes, c'est sûr. Oh, des piments. Heure après heure, ça ne devient pas plus facile. Et bien sûr, un dégât va en avoir trop. Et ce quelqu'un, c'est Ted. Nous sommes désolés. Mais puisqu'il s'agit du challenge de 100 couches, tout est à question de manger. Mais tiens, prends une petite bouchée. Et cela la brûle avec le feu de l'enfer. Monica prend les pieds-vains avec rente. Elle les mord tous en même temps. Ça, c'est de l'endurance. À boire tout de suite avec de l'eau. Peut-être qu'ils seront déjà compte de ce qu'il attend. Mais il ne peut rien faire. Mord, mon amie. Il n'y a pas de retour en arrière. Ce lance-au-d'oeuf peut éteindre ce feu. Heureusement qu'il y a beaucoup d'eau. Pauvre Ted. Il doit se reposer maintenant de ce qu'il a vécu. Quoi ? Juste un chewing-gum ? Eh bien, Ted est dans une meilleure situation. Mais la chanceuse, c'est Monica. Betty ne va pas attendre. Elle va mettre son chewing-gum dans sa bouche et s'amuser. Il s'avère qu'elle n'est pas très douée pour mâcher du chewing-gum. Mais maintenant, Ted va être génial. Saviez-vous qu'il est passé à mettre dans l'art de faire des bulles géantes ? Mais voilà le truc. Pourfois, elles éclatent. Et t'as besoin d'un peu plus de pratique. Monica va aller tout droit. Pas d'astuce compliquée. Mais il y a de chewing-gum dans sa bouche, mieux c'est. Et maintenant, elle va montrer à Ted le débutant comment faire des bulles. Ça sera probablement la plus grande bulle de tous les temps. Comme dans une montgolfière, Monica monte. Attrapez-la. Au revoir, chérie. Bon voyage. Et tiens-toi bien avec les dents. Un bébé ou sans marmelade. Oui, en sol. Et il y a tout un tas dans ce bol. Pas mal. Mais quand elles sont très nombreuses, c'est le meilleur. Betty veut vous montrer comment manger les bonnes choses. S'il n'y en a pas assez, rendez-les inoubliables. Peut-être, par contre, elle aime jouer. Ces jouets lui manquent. Bien sûr, le challenge existe depuis si longtemps. Comment ne pas le manquer. Les filles, ne soyez pas si agnueuses. Alors, Monica est très excitée. Oui, c'est bien de voir autant de marmelades. Vous pouvez les manger à l'amant. Sauf que c'est l'avidité qui lui joue des tours. Je crois qu'on vous a eu. Alors, qui a une idée de la façon dont vous allez résoudre ce problème? Bonne chance. J'espère que nous ferons tous les gâteaux très savoureux. On va le découvrir. Oh, wow. La fraise. Wow. Le jeu vient juste de commencer. Je suis déjà si chanceuse. Il est temps de décorer le gâteau blanc avec des baies rouges. Wow, j'adore ça. Oui, génial. J'adore. Comme ça. Hé! Non, on ne jette pas les déchets. Pourquoi tu nous jettes des queues vertes? Oh, désolée. J'étais juste distraite par le gâteau. Je ne peux pas penser à autre chose. Oh, mon Dieu. C'est délicieux. J'ai hâte de goûter le gâteau aussi. Je me demande ce que je vais recevoir. Quoi? Poisson? Je veux dire, c'est si méchant. C'est vrai. Le dors s'est déjà répandu dans toute la pièce. Oh, mon Dieu. Oh. Il est grand temps que je me procure un masque à gaz. Comment je suis censée manger ces trucs si je ne peux même pas être à proximité? Fils, ceci, c'est tout le monde. Dépêche-toi de manger. S'il te plaît. Vas-y. Ne me crie pas dessus. J'essaie même de manger plus vite. Quel cauchemar. Oh. Il faut que j'enlève un masque à gaz. Je n'ai pas goûté et j'ai déjà envie de vomir. Les filles, retenez-moi. Je n'en peux plus. Nous devons nous débarrasser de cette horreur tout de suite. Oui, les filles. C'est la pire chose que j'ai jamais eue dans ma vie. Merci que vous avez réussi à faire ça. Oui. Nous l'avons fait pour que je puisse appuyer sur le bouton. J'aimerais tellement avoir une friandise. Wow. Des verres en gelée. Oui, j'ai de la chance. Il faut que je les sorte sur le gâteau et que je mange ce miam miam. Ça a l'air délicieux. C'est sûr, ça me donne envie de prendre une bouchée. Ne te fais pas d'illusion. Oh wow. Il y a tellement de verres différents dans une si petite assiette. Elle est tellement énorme qu'elle ne tient même pas sur le gâteau. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas gâcher l'apparence du gâteau. Je ne veux pas. Ça va devenir moche. Il faut couper le gros verre à un morceau. J'arrive pas. Suzy, tu veux m'aider? Oui, bien sûr. Tire, tire, plus fort. Pas si fort. Oups. On dira que Daisy n'a pas besoin de gâteau maintenant. Elle a besoin d'un médecin. Alors j'espère qu'elle ne m'en vont pas. Yeah. Prêts pour appuyer sur le bouton en première cette fois-ci? Oui, vas-y. Yeah. Yeah. Kinder surprise. Les oeufs en chocolat. Quelque chose me dit que ce gâteau va être délicieux. J'aimerais tellement le manger. Wow. Il faut éliminer tous les oeufs. Comme c'est beau. Et le plus gros. Ouais, il va être juste là. Oh, tu vas bien partager avec tes amis. Oh non. Vous n'avez même pas de biais sur vos boutons. Peut-être que vous avez quelque chose de cool aussi. Regardez. Il y a une surprise à l'intérieur des Kinder. J'adore. Oui, j'adore vraiment ça. Et c'est vraiment très bon. Alors, c'est bon pour toi? C'est savoureux? C'est vraiment bon. Et maintenant, j'ai envie de faire un tirement recouvert de ces choses roses. Ça rendra tellement plus joli. Et bien sûr, beaucoup plus savoureux. Oui, j'aime tellement. Alors, c'est l'oeuf le plus gros. C'est vraiment très joli. Alors, c'est bon? C'est bon? Oui. On n'avait même pas aidé à quel point. J'espère que j'aurai autant de chance. Oh wow, de la confiture de fraises. Je l'adore. Cela pourrait certainement rendre le gâteau moins sec et plus délicieux. N'en fais pas trop. Sinon, ça sera trop sucré. Comme c'est lourd, ça. Comme ça. Oh. Non, je n'ai pas réussi à le tenir. Et maintenant, le gâteau sera sucré. Et alors? C'est cool, non? En fait, c'est vraiment cool. Comme c'est bon. Alors, je ne sais même pas pourquoi je m'énerve comme ça. Oui, je veux aussi d'appuyer sur le bouton. Vas-y, Kate. Coca? Coca? Mantos? Mais comment je vais réussir à les faire ensemble? Non, mais ce n'est pas possible pour le gâteau. Je ne sais pas quoi faire. Les filles, j'ai une idée. Pourquoi leur oser quand on peut faire une vraie fontaine? Coca, gâteau, mantos. Ce sera la fontaine la plus savoureuse de la planète. Fais juste attention. Pour que nous ne soyons pas mouillées. T'inquiète pas. Je ne suis pas négligente. Wow. Suzy, pourquoi tu cries comme ça? La fontaine est petite. Oui. Je pensais que ce serait plus grand. Pourquoi plus grand du moment que ça a bon goût? C'est bon en ce moment. Ah, 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 ah. Wow. Quelle belle poupée. Et un gâteau aussi. Ne le dis pas, c'est magnifique. J'ai aussi une poupée rose. Comme juste, je l'aime. Voyons voir quels sont les goodies que je reçois. Wow. Un gâteau avec ma crème glacée Baskin Robbins. Oui, c'est la combinaison parfaite. C'est même parfaitement sorti les uns aux autres. Les filles, je peux en font dire que j'ai beaucoup de chance. C'est une bonne idée. Oui, préparez-vous. Ça va être génial. Oui. Pour le Baskin Robbins, je vais le verser jusqu'en haut. Kate, je ne comprends pas ce que tu fais. Oui, non, mais rien de spécial. Et maintenant, je vais prendre ça et le mettre juste au-dessus. Oui, c'est une bonne idée. Oui, ça va être encore mieux. Ouais. Et maintenant, regardez. La robe de ma crème glacée sera d'une boite irréelle. Mais pas pour longtemps. Parce que je vais tout manger. Les filles, souhaitez-moi bonne chance. Comme ça, appétissant. Je vais aussi. Quoi? Toxic Waste? C'est très agréacide. Bien que je ne l'ai jamais goûté, donc je peux me tromper. Oh non, je n'avais pas tort. C'est vraiment acide. Je ne peux pas manger ça. Tu le feras. Ce sont les règles. Imagine la jolie robe que aurait à popper si tu l'as décourée avec des sucettes. D'accord, t'as raison. J'espère que le gâteau pourra atténuer l'horrible égreur. Vas-y, Suzy. Essaie, essaie, essaie. Oh non, c'est juste horrible. Les filles, c'est insupportable. Pourquoi est-ce que je vous ai écouté? Je n'aurais pas dû manger ça. Oh, je pense que c'était drôle. Voyons voir ce que j'obtiens moi. J'espère que c'est quelque chose de savoureux. Oh non, pas la moutarde. Ça va gâcher mon gâteau. Oui, exactement. Ça le rendra plus épicé. Oui, tu vas l'adorer. Comme vous êtes méchante. Et bon, peut-être que je peux au moins dessiner des jolis motifs. Alors, ça ne te fera pas de mal. Et la robe est jolie. Il est temps d'essayer. Comment c'est? C'est bon? Non, c'est dégoûtant. Je peux déjà le sentir brûler un mois. Aidez-moi. Ou je vais brûler tout le monde ici. Oui, t'inquiète pas. J'ai une glacière avec de la glace d'un pour les urgences. J'espère que ça va t'aider. Wow, ça aide vraiment. Même pas pour longtemps. Mais... Oui, c'est de nouveau chaud. Suzy, arrête. Oui, t'as raison. Il fallait mettre toute la glace. Et voilà. J'aimerais pouvoir manger quelque chose de bon. J'ai dépensé beaucoup d'énergie pour le dessin. Et maintenant, je dois manger quelque chose. Oui, ça va être fait. Oh, ma petite fille. Tes pattes. Je ne sais pas ce que c'est, ça. Bon, maintenant, il faut faire des spaghettis. Bon, je vais juste répéter après les autres. Bon, je pense que je n'ai pas besoin de la corde. Et maintenant, je peux mettre tout ça dans l'eau. Ça ne rentre pas dans la casserole. Ouais, je ne savais pas que c'était si difficile. Regarde la manie. Vas-y. On met tout ça dans l'eau. On attend que ça chauffe. Et voilà. On peut mettre tout ça dans la casserole. Le résultat, il est simplement parfait. Vous êtes sérieux? Ça ne ressemble pas du tout à des pattes. Les trois cuisinent différemment. Vous avez beaucoup à prendre, au moins. Tu dois faire toi-même tes pattes. J'ai besoin de la farine et des oeufs. J'ai complètement oublié de l'huile et le sel. Et maintenant, on mélange le tout. C'est tellement relaxant. Et bon, la pâte est prête. Il est temps de l'étaler. Ça demande un peu d'effort. Mais ce n'est pas grave, je peux le faire. Je vais tout faire pour un plat très bon. Bon, les pattes sont prêtes. Voilà, on met tout ça dans la farine. C'est presque fait. Et maintenant, les fruits de mer. J'espère qu'elle va adorer des crevettes. Voilà, on met tout ça. Et c'est fait. J'adore. Qu'est-ce que c'est que ça ? Le meilleur des pattes, c'est le fromage. Qu'est-ce que tu fais, Ted ? J'essaie de faire sortir les pattes. C'est coincé. Au bon sang, ça ne marche pas. Bon, je vais devoir abandonner. Je vais devoir trouver un autre moyen. Je sais. J'ai besoin de chewing-gum. Ils sont comme si c'était des pâtes sucrées. Je vais mettre des marmelades et de la sauce au chocolat. Ouais, j'en voudrais bien un peu moi-même. C'est original. Bien joué, Ted. Voyons voir, qu'est-ce qu'on a là ? Oh, des crevettes. J'aimerais l'essayer. Ça a l'air bon. Ça sent vraiment bon. Oui, génial. Oui, mais je ne veux pas d'autres. Je vais essayer quelque chose d'autre. Oh, il y a beaucoup de fromage. J'aime bien. Mais les pâtes ne sont pas très bonnes. D'accord. Avec du fromage, je peux mettre tout dans ma bouche. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Ça a l'air inhabituel. Ça ne ressemble pas du tout à des pâtes. Wow, c'est des chewing-gum. Cool. J'adore. Je pourrais manger ça pour toute ma vie. Génial. Plus gagnant, évident. Ouais, j'ai réussi. Je commence à y prendre le goût. Un peu de patience, t'aide. Le prochain plat est déjà sur la photo. C'est un autre dogue. Facile. Qu'est-ce que vous faites ? Les soucis doivent être frides. T'es qui ? Tu ne peux pas manger des saucisses crues. On dirait que je vais devoir respecter ces règles aussi. Je prends le beurre. Et si vous voulez bien... C'est quoi ce truc ? Je ne comprends pas. Je n'ai pas besoin. Je verse tout l'huile dans la poêle. Et voilà, c'est fait. Et maintenant, je mets la puissance au maximum. J'ai peur que rien ne sort de tout cela. Voilà, l'huile a chauffée. C'est l'heure de la pritue. Non. Pourquoi ? Non. Je crois que je sais. Pourquoi vous m'avez pas dit, Pluto ? Il y a quelque chose. Nous allons tous être brûlés. C'est ça, c'est ça. Je me suis débarrassée de la poêle. C'est une véritable machine à tuer. Pourquoi, mamie ? La prochaine fois, tu demanderas avant de faire quoi que ce soit. Oh, quelle saveur. Il est temps de te voyer cette soucis directement dans le pan. Je vais ajouter de la motarde et c'est fait. C'est vraiment parfait. Ted, qu'est-ce qui se passe ? J'ai décidé de faire aussi une soucis avec un brûleur à gaz. Je suis vraiment douée pour ça, hein ? Regardez, cette croûte. Cool, hein ? Non, mais n'importe quoi. Qui vous allez entrer dans la cuisine ? Je sais pas. N'oubliez pas que vous devez tout faire vous-même. Vous ne pouvez pas utiliser des alémas à moitié. J'ai commencé par faire la pâte. C'est simple. Farine, des oeufs et le lait. Regardez comme c'est bien mélangé. Super, juste qu'il faut. Maintenant, je prends les saucisses et le fromage et je les enfile sur des pochettes. Parfait. Je l'aime déjà. Je verse l'huile. Et voilà. Je vais faire effirmer au dog. Il ne reste plus grand-chose à faire. Je tremble les saucisses et le fromage dans la pâte et je les roule dans les frites. Il faut une croûte croustillante. Je le traite dans l'huile et j'attends que le hot dog soit frit. C'est fait. Regardez, soyez jaloux. Avant, j'ajouterais les sauces. Ketchup et moutarde. C'est parfait ça. Kit, c'est un vrai maître. Ne leçons pas d'hyster. J'ai pas encore fini. Donc, je sais plus de sauce pour être juteux. C'est tout autre chose. Désolée, mais je pense pas. C'est moi qui vais choisir. Alors, qu'est-ce que c'est cette fois-ci? Mon Dieu. N'importe quoi. Je ne veux pas me salir les mains. Et ça, c'est plutôt bon. Voyons si le goût est vraiment bon aussi. C'est bien, mais il y a trop de pâte. Et pas assez de garniture. Elle reste donc la troisième option. Oh wow, quelle goûte. Quelle odeur. Wow, c'est génial. J'adore. Génial. J'ai beaucoup aimé. Oui, Jess a aimé mon plat. J'ai gagné. Je ne comprends pas pourquoi nous avons besoin de tant de bruit et de l'ugule. C'est simple, Tad. Vous allez faire un cocktail. Il y a plein de choses à manger sur la table pour ça. Je suis sûre que je vais être la meilleure encore une fois. Nous allons voir ça. J'ai déjà gagné une fois. Il est temps de recommencer. Je vais avoir besoin de toutes les sucreries qui se trouvent ici. Jess ne sera pas capable de le résister. Des barres de chocolat, de la marmélade et des bonbons. Qu'est-ce qui pourrait être mieux que ça ? J'ajoute toutes les sortes de soda auxquelles je peux penser. Et ça va être une bombe sucrée. Alors, où est le bouton ? C'est le moment de tout péter. C'est parti. Je ne pense pas que c'est vraiment très cool de manger et que du sucré. Je vais prendre un autre chemin et je vais faire quelque chose de vraiment sans. Des légumes et des oignons. Génial. Oh, des concombres. Oui, les tomates. Et je vais plutôt mettre dans le mixeur. Il y a un peu de verre. Oui. Le bouton. Et Jess va être vraiment pleine d'énergie après ce portail. Quelle erreur. Non. J'ai peur d'imaginer le boule d'une telle boisson. Je vais avoir pitié de Jess et lui préparer quelque chose de vraiment délicieux. Je vais prendre une pastèque. Ça va être la base de tout. Je coupe les rois et je le rattrape le mixeur. Génial. Et maintenant, je vais préparer la garniture. Il reste juste un peu. J'ai besoin de lait de coco. Comme ça. Génial. Je vais mettre une paille et je peux goûter. Alors? Jess, nous sommes d'autres prêtes. Donnez-moi les cocktails. Oh, ils sont si différents. Ça ne ressemble pas du tout. Je te montre ce qu'il y a là-dedans. Ça n'a pas l'air très bon. C'est même dégoûtant. C'est trop sucré. J'aime pas ça. Et cette bouille me fait peur. Ça a une couleur malsaine. Oh non, pourquoi j'ai essayé ça? Le dernier cocktail est très joli. Surtout par rapport aux autres. Wow, il y a mon nom déçu. Comme c'est cool. J'espère que le goût ne me décevra pas. Le tort de cette poisson a gagné. Je veux plus. Encore moi. Sympa. Qu'est-ce que c'est? C'est pour le gâteau? Bien que n'il ne soit pas exactement connu pour être intelligent et dit cette fois-ci, c'est la bonne chose. Le gâteau est un jeu d'enfant. J'utilise ma recette signature. Jess l'adore. La première chose à faire, de préparer la crème. Je bats les oeufs, je ne laisse que les blancs. Ils se transformeront en traciment en une mousse mousseuse. Et maintenant, le sucre. Je mélange tout. Voilà, c'est parfait. La crème est prête. Oui, c'est génial. Oui, c'est pas vraiment parfait, mais c'est mignon. Je vais mettre la crème sur le dessus. Il y a beaucoup de trucs. Et ennuage arrière, et les fraises. Ouais, génial. Oh, wow, mamie, pas mal. C'est pas pour toi, Ted. D'accord, d'accord, je vais m'occuper de mes affaires. J'aimerais mieux de finir mon gâteau. Nous avons besoin de la marmelade et de la sauce au chocolat. C'est une combinaison m'a déjà aidée à gagner ce début et il va m'aider maintenant, alors. Je rouvrirai la garniture sur le dessus avec un autre gâteau et puis j'arroserai avec la nappe à jopée. Je pense que ça serait super. Les bonbons et deux rois ont comblé ce qui manque. Qu'est-ce qu'elle a, Kate? Ouais, c'est quelque chose de très habituel. Voyons ce que vous diriez quand vous verriez mon dessert terminé. Je dois d'abord faire brouiller le caramel. Et maintenant, je vais vous montrer le truc de pâtisserie. Vous allez être étonnés. Je vais verser le ballon rempli d'eau avec une caramée et je vais le laisser y croiser. Puis, je vais tout couper et voilà. Le bol comestible pour mon dessert est prêt. Ce n'est plus drôle, hein? Je vais mettre tout ça et la crème fouettée. Les biscuits et la crème fouettée. Juste ce qu'il faut. Oh oui. Je veux tellement l'essayer. Et voilà, le sirop à la fraise, c'est parfait. Wow, c'est vraiment cool. Nous verrons bien ce qui gagne. Tant de gâteaux. Mes yeux volent dans tous les sens. C'est mon rêve depuis le début. Oui, le petit gâteau. Oh, c'est tellement génial. est-ce que le gros gâteau va être meilleur que le petit? En fait, ça me rappelle quelque chose. Ah, j'ai compris. C'est le style de mamie. Je crois que j'ai pris un très gros morceau. Mais oui, c'est génial. Alors, bon, le dernier gâteau, il m'attend. Des bonbons originales. Oh, c'est pas mal du tout. je sais pas quoi choisir. Mais j'ai préféré le gâteau de mamie. Je savais. Merci beaucoup, ma petite fille. Félicitations. Alors, premièrement, je veux ce gâteau-là. Comme sur le dessin. Oui, on va le faire. Le gâteau, bien sûr, je vais le faire. Désolée. Ah, oui, le gâteau, je vais le faire. Je vais ajouter de la farine. Quelques oeufs. Et bien sûr, je vais verser le lait. Et maintenant, je vais tout bien remuer. Oh, tellement beau. c'est vrai, c'est vrai, Maggie. Non, mais pourquoi faire la pâte quand il y a des trucs déjà faits? Regarde. Non, mais c'est pas ce qu'il faut. Oh, du commerce, non, n'importe quoi. D'accord, peu importe. Pendant ce temps, mon bâteau professionnel va me fouetter la pâte. Ouais, c'est exactement ce qu'il me faut. Maintenant, je vais le diviser en cinq pâtes égales. Et maintenant, il faut que j'ajoute des couleurs. je vais mettre mes gants et donner un bon coup rapidement à la pâte. Oh oui, maintenant, chaque gâteau sera unique. Bien sûr, mon gâteau sera unique aussi. Surtout avec du beurre de cacahuète. Je vais l'étaler sur le premier gâteau, sur la première couche, juste comme ça. Puis sur le deuxième. Après, je vais goûter. Comme c'est bon, ça. Après, je vais l'étaler sur la troisième couche. Oui, Sophie, je n'ai rien remarqué. J'ai tellement envie de lécher. Oui, tellement bon. Maggie, qu'est-ce que tu fais? Non, tu ne dois pas faire comme ça. Regarde comment fait mamie. La confiture est faite maison. Je vais verser tout sur mon gâteau. Regarde comme c'est beau. Et maintenant, un peu de pâte pour la décoration. Oh, voilà. Juste ce qu'il faut. Génial. Ouais, j'adore l'odeur. Maintenant, il faut mettre tout ça au four. Comme ça. Vas-y, reste ici. et mamie va bien dormir. Voilà mes gâteaux. Il est temps de les assembler. Je vais mettre ma crème colorée sur chaque couche. Les couleurs seront sorties à celles des gâteaux. D'accord, on s'y a la crème à l'extérieur. Maintenant, il faut tout laisser avec une spatule spéciale. Oh oui, ce gâteau sera la perfection même. Mais ce n'est pas tout. Maintenant, je vais faire un arc-en-ciel sucré. Je vais mettre sur le gâteau. Alors, il y a un arc-en-ciel, il y a une licorne. Et j'aurais des nuages et des gâteaux sur les côtés. Je crois que je me suis surpassée. C'est la perfection. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, voilà le gâteau. Il est temps de le faire sortir. Oh, j'adore l'odeur. Il est prêt. Il est temps de le donner à Sophie. Poussez-vous? Mamie est là. Oh non, ils ont de si beaux gâteaux et moi, j'en ai un vraiment moche. J'ai une idée. Je vais le décorer avec des bonbons. Ce sont des M&M's et c'est beaucoup mieux. Sophie, serre-toi. Oh wow, il y a tellement de gâteaux. Par lequel commencer? Un, deux, trois, toi d'abord. Je vais l'essayer. C'est un peu sec. Je ne peux pas me passer de coca. Oh, désolé, Maggie. Wow, c'est le gâteau aux fraises de ma mamie. Oh, elle est tellement bonne. Oh, elle est tellement bonne. Mamie, je t'aime. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai tellement envie de le goûter. Oh wow, c'est un arc-en-ciel. Wow, tellement cool. J'adore ce licorne-là. Ouais, qu'est-ce que je vais choisir? Je pense que le gâteau du chef. Oh oui, j'ai tout fait. Maintenant, je veux du pop-corn. Comme le cinéma. Quoi? Oh oui, du pop-corn. Et bien sûr, je vais le faire. Oh non. Non, mais bien sûr, j'ai besoin du grand de maïs. Et c'est ce que je vais faire. Et ouais, je vais mettre mes grands dedans. Et bien sûr, je vais utiliser l'huile. C'est l'huile d'olive. Je vais mettre tout ici, juste comme ça. Et bien sûr, je vais ajouter du colorant. ça va être vraiment unique. Ça ici, ça ici. Et bien sûr, le bleu rouleur à gaz. Ouais. Préparez-vous. Je pense que ça suffit. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, tellement brillant ce pop-corn. Alors, mamie, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, comme vous voulez. Ouais, n'importe quoi s'échappe. Pour moi, tout va être naturel. Il suffit de me rattraper les grands avec mon nouveau gadget. C'est fait. Voilà, maintenant, un peu de beurre dans la poêle. Ouais, je vais en mettre plus. Bien sûr, le maïs. Et je vais ajouter du sucre. Parce que Sophie adore le sucre. Et maintenant, je vais bien attendre... Oh, je pense que ça marche. J'ai tellement peur de ces bruits. C'est fait. J'adore l'odeur. C'est le temps des arrivaux. Voilà, l'on me dit en secret. Je vais bien les mâcher. Ouais, ça va faire la pâte de marshmallow. et maintenant, je vais mettre du popcorn. Je vais bien tout remuer. Et voilà, une boule de popcorn. Ou plutôt, cinq boules de couleurs différentes. Alors, il est temps de verser le popcorn dans un bol. Oh, c'est tellement beau. Oh, Sam, est-ce que c'est du popcorn, là? et tiens. Eh bien, nous, on me compte des enfants. Bien sûr, moi, j'ai du popcorn. Cool. Je le mets ici. Et voilà. Juste ce qu'il faut. Qu'est-ce que c'est que ça, cette odeur? Oh, non. Quoi? L'odeur? Oh, non. Je crois que ça va... Non, par terre. Maggie, non, mais qu'est-ce que t'as fait, toi? N'importe quoi. C'était du popcorn. Il faut vite nettoyer tout ça. Est-ce qu'il reste quelque chose? Quoi? Juste un seul truc. Désolée, Sophie, je crois que t'es au régime aujourd'hui. Wow, ça fait beaucoup de popcorn. C'est quoi cette odeur? Bon, qu'est-ce que c'est? C'est un truc, c'est brûlé. Voilà, ça, c'est le vrai popcorn. Oh, c'est doux, ça? Oui, tu sais tout, grand-mère. Qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est tir? Ça a l'air super. Oui, c'est tellement bon. Incroyable. Ce popcorn mérite vraiment de gagner. Ouais, un point de plus que le meilleur. le prochain plat, ce sont les crêpes. Vous allez y arriver? Quoi? Des crêpes, des panquets, comment les faire? Oh, n'importe quoi. Il faut ajouter deux oeufs au lait. Non, mais, je vais tout bien faire. Comme vous le savez. Et bien sûr, un peu de farine. comme d'habitude, je vais tout fouetter. Je vais fouetter la pâte dans mon batteur professionnel. Je suis sûr que je vais gagner ce tour. Tu t'es rejoué trop tôt. Mon fouet fera aussi bien l'affaire. Je suis capable de revamer la pâte moi-même. Je vais rajouter du lait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? De la farine, c'est ça. Et les deux. Tu peux aussi prendre les coqs et maintenant, tu dois mélanger le tout. C'est pas très compliqué. C'est juste une pâte bizarre. Est-ce que je vais remuer encore un peu? Bon, on est temps de verser la pâte dans la moule. C'est ça. Maintenant, il nous faut de la pâte au chocolat. je vais l'étaler sur la crêpe et le recouvrir d'une autre. C'est parfait. Quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Et moi, je vais ajouter du verre. Voilà. Je vais fouetter comme ça. Encore comme ça. Oh oui. N'importe quoi. Regarde comment je peux faire. Mamie, c'est tout. Et ma pâte colorée, je peux bien dessiner avec en plus. Ça va pas être que des pancakes, mais un œuvre d'art. Et maintenant, la touche finale et le portrait de Sophie est prêt. Quoi? Non, mais on est déjà finis. Et moi, j'ai que la pâte. Bon, je vais juste verser ça sur la poêle. Alors, Sophie, t'as faim? Non, mais arrête. Donc, pourquoi vous avez faim? Non, mais arrête. Pousse-toi. Oh, c'est quoi cette odeur? Oh non, mon pancake. C'est brûlé. c'est une crêpe de Maggie? Tu vas voir. Je vais goûter ça. C'est délicieux. Attendez un peu. Ce sont les crêpes de grand-mère. Oh oui, il y a du chocolat à l'intérieur. C'est comme ça que je les aime. Elles sont si bonnes que je peux pas m'en détacher. Mamie, t'es incroyable. C'est le meilleur plat de tous les temps. Merci, Sophie. Prends ça, petite cuisinière. Dix piments à la fois. Oh non! Maman seule me fait peur. Vous n'avez pas encore vu ma portion? Une centaine de piments en même temps? Quel cauchemar! Ressaisissez-vous. Nous pouvons le faire. Maintenant, j'ai remontré la classe. C'est ça. On dirait que je me suis excitée tôt. Monika, c'est à ton tour de souffrir. C'est un système. Très bien. Surtout que j'ai une idée géniale. Je vais faire un cocktail et le boire rapidement. je me demande ce qui en sortira. La vitesse maximale est attente. C'est fait. Stop! Attends, Monika, t'as oublié quelque chose. C'est mieux. Bon appétit. Ce parapluie a un trou. Pas un mauvais rythme. Bravo! Il va y avoir un encenti. un vrai spectacle de feu. Monika, cool! Maintenant, Betty. Pourquoi tu m'as rappelé ça, Emma? Reprends-toi, je crois en toi. Allez, ouvre ta bouche. Voici un piment. Et un autre. Et encore. C'est assez! Je dirais que j'ai vraiment exagéré. Oh, c'était embarrassant. Et t'en veux encore? Merci, Emma. J'en ai assez. Tu peux l'avoir pour toi toute seule. C'est acide. Je ne veux même pas le regarder. Rien que la vue d'une montagne de citrons comme ça me fait tourner de l'oeil. Arrête de rire, Betty. Allez, commence. Ma bouche et tout mon corps ont des crampes. je vois que tu n'es pas aussi joyeuse qu'avant. Allez, Monica, maintenant, toi. Les filles, je crois qu'il y a un oiseau là-bas. Oh non, là-bas! Oh, où est-il? Vous m'avez cru. Nous devons faire sortir de ça rapidement. Qu'est-ce que c'est? Ça fait mal. Citron vert? C'est tellement incide. Je ne sais pas comment j'ai pu m'en remettre. Je pense que je sais d'où ça vient. Je vais aller le découvrir. Vous avez perdu quelque chose? Je le rends. Tu n'aurais pas dû. Merci, Suzy. Je n'en veux plus. Emma, je ne veux pas te contrarier, mais c'est ton tour. Oh non! C'est beaucoup de jus d'acide. Mange, mange, mange. Voilà, une recharge. J'aurais pu me passer de ton aide, Betty. Je veux m'en piquer aussi. Voilà, tu m'as transformé en citronnier. Ça te convient. Regardez. C'est du chewing-gum. Je l'adore. Il y a quelque chose d'autre là-dedans. J'aime beaucoup mieux cette taille. mouah. Cool. J'ai le sentiment que je veux vivre quelque chose de spécial. Je n'avais pas tort? Quel énorme chewing-gum. Assez parlé. Commençons. Ça a le goût de la pomme. J'aime ça. Je vois que Monica s'en porte un peu. Il est temps de la ramener à la vie. Oh, non! Il y a quelque chose de solide là-dedans. Oh, c'est une araignée. Attention. J'aurais pu le lancer sur quelqu'un d'autre que moi. l'important de se retirer à temps. J'espère que le chewing-gum va me remonter le moral. Ah ouais, ça me fait me sentir mieux tout de suite. Et moi, je suis si heureuse pour Betty. C'est vraiment bon. Je suis sûre que mon chewing-gum est bien meilleure. Regardez, comme il y en a beaucoup. Le gorille de l'ananas est génial. C'est cool. Emma, tu es sur le point d'éclater. T'inquiète pas, je peux m'en occuper. Prête à avoir une énorme bulle? Alors, je vais commencer. C'est plutôt cool, hein? on pourrait même jouer avec comme une balle. Tu n'arrives pas à m'arrêter. Oh non! Désolée, ce n'était pas ma faute. qu'est-ce qu'il y a? Quelle jolie pop-ite. Dommage que tu n'es qu'un seul. C'est mieux que mon rien du tout. Emma n'a pas de chance. Maman me démange tellement. Je dois jouer avec mon pop-ite tout de suite. Qu'est-ce que c'est? du chocolat. Alors, je peux le manger. Il faut savoir partager, Betty. Il est tard. J'ai tout mangé. La scie était à moi aussi. Je n'attendais rien d'autre de vous. Peut-être que Monica peut partager avec moi? Quoi d'autre? Je ne sais pas ce que tu ne peux pas les manger. Ce sont de vraies pop-ites. C'est cool. Génial. Qu'est-ce qu'elle fait? Patience. Vous verrez par vous-même maintenant. Le cube de Rubik des pop-ites. C'est un vrai miracle. bravo. On ne comprenait rien. On jouait cool. On dirait que c'est pour moi. Et voilà une recharge. Plus! Je veux plus de pop-ites. Peut-être que j'aurais quelque chose aussi. Je savais qu'un miracle allait se produire. ça sent bon. C'est de la marmelade. Je ne veux pas de ce cube. Je veux aussi de la douceur. Arrêtez, c'est à moi. Enlevez vos mentes de moi. Je m'en vais. Eh bien, il nous reste quelque chose de toute façon. je vais prendre ça aussi. C'est une taille impressionnante. J'en ai un plus grand. Pour vous battez pour rien. Voici l'idéal. Ce n'est pas la quantité qui compte, mais la qualité. Je suis sûre que ce burger me rendra heureuse. c'est délicieux. Je mangerai jusqu'à la dernière miette. J'ai presque perdu les garnitures. C'est enfin mon tour. Ces burgers sont si lourds. Je ne peux pas les tenir. Je vais essayer de les mettre sur mon épais. Ne me pose pas à bout avec ça. j'ai de meilleures choses à faire. C'est une brochette de burger. Ce n'est pas une mauvaise idée. J'ai fini. Elle est temps d'étirer mes os correctement. Un challenge difficile mais très savoureux m'entend. C'est ce que j'appelle un appétit de bête. Je commence juste à y prendre goût. Ton ventre est devenu comme un ballon. C'est si doux. J'aime ça. Je pense que nous avons besoin de nourriture. Oh non ! Pas les piments ! J'ai l'impression que ça va chauffer. J'en suis sûre. Je suppose que je vais commencer. Un piment et beaucoup de pâtes. J'espère que ça va bien se passer. Oh ! C'est chaud ! Oh ! Pas aussi effrayant que je le pensais. Maintenant, je peux manger le reste des pâtes. Puisque Maria a réussi, je devrais pouvoir le faire aussi. Tu es tellement maladroit, Andy ! C'est à cause du piment ! Mes nerfs lâchent ! Que va-t-il m'arriver ? L'important est de commencer. Je suis en feu ! Heureusement que je porte toujours un extincteur. Eh bien, le feu est temps. Merci, Andy. Ça me fait penser à une fête de mousse ? Encore une fois, pas de nourriture ! Ça arrive ! Wow ! What ? Marie, mais pourquoi tu m'as dit qu'en seul bignet ? Parce que j'ai gardé 100 donuts pour moi. Ce n'est pas juste. Il n'y a rien à manger ici. Quelques bouchées, c'est tout. Mais t'as fait vite ! Maintenant, j'essaie ! Qu'est-ce que tu fais ? Je réfléchis par quel bignet commencer. Oups, je me suis mordu le doigt ! Tu n'aurais pas dû être si pressée. Eh bien, maintenant, c'est mon tour. Oh, et si on jonglait un peu ? J'ai toujours voulu essayer. Attention, Marie, tu n'es pas bonne à ça. Regarde ce que t'as fait. Oups ! Désolée. Pourquoi nous avons besoin d'un ballon ? Wow, il y a une chupa-chups à l'intérieur. Génial. C'est tellement bon. Aïe, mes dents ! Je veux aussi une chupa-chups. Donne-moi le bâton. Wow, plaisir à la fois. Voilà. Je pense que cela me rendra beaucoup plus à l'aise pour les déguster. Hum, tant de saveurs différentes. Maintenant, à moi. Wow, t'en as eu le plus. Une tasse entière, c'est un rêve. Je pourrais m'y baigner. C'est une excellente idée. Faisons un vœu pour quelque chose de délicieux. Je l'ai. Le chocolat. La chance. Je ne peux pas m'arrêter. C'est tellement beau. Yeah, j'ai beaucoup de chocolat. et je sais déjà ce que je vais en faire. Mettons-le au micro-ondes pendant quelques secondes. Et je pense qu'il est prêt. Une tasse entière de chocolat chaud. Il ne manque plus qu'une paille. Hum, boisson divine. Et ça a encore meilleur goût avec le chocolat. C'est génial. C'est tout. Je suis pleine. Regardez par ici. C'est une vraie chance, ça. Wow, une centaine de tablettes de chocolat. Ce sont des véritables trésors. Je suis sur le point de voir une énorme tour faite d'eux. C'est impressionnant. Je suis d'accord. Il est temps de tout manger. Ça ne te dérange pas si je t'aide. Marie, t'as tout gâché. Que importe. L'important est qu'il soit délicieux. Je me demande ce qu'il se passe si j'appuie sur le bouton. Yeah! Le coca, c'est génial. Je n'arrive pas à l'ouvrir. Eh bien, la clé s'est aussi cassée. Et si on l'essayait avec la perceuse? Et alors, pourquoi le coca ne coule-t-il pas? C'est dommage. Maintenant, je suis toute mouillée de la tête au pied. Oh! C'est à mon tour d'appuyer sur le bouton. Ça fait beaucoup de bouteilles. J'ai l'impression que je vais encore avoir besoin de paille. Oh! brillante invention. Bravo! Ah ouais! Cela me permet de boire à toutes les canettes en même temps. Ah! C'est fait! Je suis le seul qui reste. Wow! Tout en mur de coca! Je n'ai jamais rien vu d'hôtel. Je vais tout boire maintenant. Wow! Yeah! Quelques touches et c'est parti! Andy, j'ai une petite surprise pour toi. Un paquet de mentos! C'est sur le point d'être une véritable explosion. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Désolée, je ne pensais pas que cela arriverait. La pizza! C'est génial! Nous allons enfin être complets. Il faut ajouter du fromage d'abord. C'est une toute autre histoire. Essayons. Tu vas adorer. Je ne dirai pas non au fromage non plus. Je suis sûre que la pizza sera délicieuse avec. Je suis déjà en train de baver. C'est vraiment délicieux. Quelle énorme tranche de fromage! Juste ce qu'il faut! Le mot turbo est activé! Oh! Mon bras est sur le point de tomber. Je m'endors! Marie, je pense que c'est l'occasion de nous rafraîchir un peu plus. Et alors, on va le faire. c'est beaucoup de fromage. Oh ouais, c'est tout simplement génial. Hé, que se passe-t-il? Où est ma pizza? Wow! Des dos-dogs! Voilà, j'en ai qu'en. Mes maris a eu une montagne à tiers. bon, je n'ai pas de chance. Je vais essayer avec ce que j'ai. C'est vraiment bon. Il faut en faire l'expérience par soi-même. Andy, comme t'es maladroit. Ce n'est pas ma faute si ces saucisses sont si glissantes. Je ne voulais pas les laisser tomber non plus. je ne sais pas comment m'y prendre. J'ai compris, il me faut un plus gros pain. C'est beaucoup mieux. Et surtout, rien ne tombe. C'est ça, la dernière bouchée. Bravo! T'as un excellent appétit!